Comment transformer des passifs en actifs ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux monétiser potentiellement ta résidence principale ou même ton véhicule afin de te générer beaucoup plus de revenus. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu te demandes justement comment gagner un peu plus d'argent tous les mois, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu. Ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et ça ne te prend que deux secondes. Tu mets un pouce bleu. Ça aide aussi, ça remercie également les membres de mon équipe qui te tournent des vidéos depuis le 10 septembre 2017, notamment concernant l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, le mindset, etc. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass qui aura lieu très prochainement où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi avons pu investir plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Ubud, à Bali en Indonésie. Comme tu le sais, je suis venu pour plusieurs mois afin de gérer différents projets immobiliers, et notamment dans la construction de villas de luxe. Dans cette vidéo, on va parler justement des passifs et des actifs. Déjà, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un passif. En finances personnelles, on définit un passif comme quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent. C'est-à-dire les passifs les plus classiques, c'est la résidence principale. Car oui, la résidence principale ne te rapporte pas d'argent dans le sens où c'est une dépense. Maintenant, ça va dépendre de comment tu tournes ta résidence principale. Et c'est justement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Un passif également, ça va être une voiture. Sache que lorsque tu achètes une voiture, la voiture perd de sa valeur au moment même où tu poses ton derrière, si je peux dire, dans le véhicule. Directement. Lorsque tu achètes une voiture, ça perd de sa valeur. On va également voir comment tu peux monétiser cela. Les passifs, ça va être également tout ce qui est télévision, tout ce qui est téléphone, etc. Maintenant, il y a certains passifs qui te rapportent de l'argent. Par exemple, des montres de luxe, certains tableaux, certains types de vins, etc. Mais bon, on ne traitera pas ça dans cette vidéo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'un actif ? Un actif, c'est tout simplement quelque chose qui te rapporte de l'argent. Et ce de manière passive, plus ou moins. C'est-à-dire, tu vas mettre de l'argent dans quelque chose. Tu vas investir dans quelque chose et ce quelque chose va te rapporter de l'argent tous les mois de façon récurrente. Tu as notamment l'investissement immobilier, l'immobilier locatif. Donc, tu peux acheter des logements qui vont te rapporter des loyers chaque mois sans rien faire entre guillemets. Parce qu'il y a quand même du travail, bien évidemment. Mais ce n'est pas toi qui vas rembourser, par exemple, le crédit immobilier. Tu peux investir en bourse. Tu peux acheter des actions qui vont te payer des dividendes à chaque fin d'année. Tu peux également investir dans des crypto-monnaies qui vont te rapporter du rendement de façon mensuelle. Tu peux investir dans différents projets comme ça. Ça peut être dans l'agriculture également et en tirer des revenus. Donc, un actif, finalement, c'est quelque chose qui travaille tout seul. C'est un peu comme un robot, si je peux dire, qui va fonctionner tout seul, qui va s'autofinancer, générer des revenus, s'apprécier dans le temps, prendre de la valeur et te faire gagner en valeur nette également. Du coup, comment transformer un passif en actif, finalement ? On va prendre l'exemple de la résidence principale. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont une résidence principale pourront en bénéficier. Car, voilà, on voit la résidence principale comme une dépense, comme je l'ai dit, mais tu peux le transformer en un actif très puissant. Si tu l'exploites, par exemple, sur Airbnb. Si aujourd'hui, tu as une maison qui te coûte cher tous les mois parce qu'il faut entretenir la maison, il faut payer les taxes foncières, il faut payer les taxes municipales, il faut payer les taxes scolaires, etc., etc. Il faut que tu commences à l'exploiter comme si c'était un actif. C'est-à-dire, tu peux le mettre sur Airbnb, par exemple, lorsque tu pars en vacances. Tu peux prendre une chambre et la mettre sur Airbnb. Tu peux l'utiliser comme, si ta maison s'y prête, tu peux l'utiliser comme, comment dire, comme lieu de tournage. Pour, par exemple, des influenceurs, pour des modèles, tu vois. Alors, tu peux utiliser ta maison pour des showrooms. Ça, c'est une niche très puissante, c'est-à-dire mettre à disposition une pièce de ton logement pour des expositions, dégustation de vin, présentation d'objets artistiques, etc. Donc, et ça, c'est une niche très puissante et qui rapporte énormément d'argent. Donc, comment tu peux monétiser des espaces, en fait ? Comment tu peux créer de la valeur avec ton logement et rendre service à des personnes qui en ont besoin à titre ponctuel ? Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça, mais tu peux allouer, je ne sais pas, deux, trois jours, voire une semaine dans le mois pour te permettre de générer beaucoup plus de revenus. Comme je l'ai dit, tu peux également l'utiliser comme levier, comme source de revenus lorsque tu pars en vacances, par exemple. Rien ne t'empêche de mettre ton bien sur Airbnb, d'embaucher une femme de ménage qui va gérer les check-in, les check-out lorsque tu vas partir en congé. Ça peut te permettre de faire un remboursement anticipé sur ton prêt immobilier, par exemple. On va prendre l'exemple de la voiture. La voiture, comme je te l'ai dit, perd de la valeur. Tu peux, par exemple, si tu as le temps, mais on a fait une vidéo par rapport au temps précédemment, tu peux faire du Uber. Tu peux utiliser ta voiture comme source de revenus pour, par exemple, payer ta voiture. Si tu as pris ta voiture à crédit, tu peux faire du Uber, je ne sais pas, une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, par exemple, en rentrant du boulot, etc. Tu peux prendre certaines personnes pour te permettre de gagner beaucoup plus de revenus, pour te payer l'essence, par exemple. Si tu pars en week-end, par exemple, tu fais Montréal, Toronto, en voiture, tu peux, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais faire du covoiturage. Tu peux vendre des places de ton véhicule à des personnes et ça peut te permettre de ne pas payer l'essence, d'une fois de plus rembourser ton véhicule. Tu as également, ça c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place en ce moment même, c'est tout simplement la location de voitures de luxe. Par exemple, moi, j'ai pour projet d'acheter une voiture de luxe, donc à plus de 60 000 dollars, donc une voiture, on appelle ça Exotica. Donc, j'ai pour projet d'acheter ce type de véhicule-là. Enfin, pas d'acheter, mais de louer, donc je vais louer ce type de véhicule, donc je vais prendre un leasing. Donc, je peux par exemple prendre, je ne sais pas, un Range Rover et ce Range Rover-là, je vais le mettre en location sur Turo. Donc, je vais mettre à disposition ce bien sur Turo et il suffit que je le loue, allez, 4 jours dans le mois pour me payer la location du véhicule. Donc, finalement, je peux même avoir un véhicule de luxe gratuitement. Si je pousse plus loin, je peux même gagner de l'argent avec ce véhicule et cet excédent de cash flow pour me permettre de finalement me payer un véhicule ou payer un véhicule à ma conjointe ou même louer le véhicule de ma conjointe. Et ce véhicule, je peux également l'exploiter de la même manière ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, moi, j'ai des amis à moi qui se sont lancés dedans et qui ont peut-être 10 véhicules qui leur apportent, allez, 5 000 dollars tous les mois sans posséder aucun de ces véhicules. Et ils ont le luxe de pouvoir changer de véhicule toutes les semaines. Ah, là, je vais prendre le Range Rover, là, je vais prendre la BMW, là, je vais prendre la Mercedes. Tu vois, ils ont pu transformer ces passifs en actifs. Donc, c'est ça que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi, tu es dans cette situation où tu possèdes beaucoup de passifs. Comme tu l'as vu, il est possible de changer la donne afin de pouvoir tous générer des revenus complémentaires et qui peuvent être très conséquents même et dans certains cas remplacer même ton revenu. Et pourquoi ne pas te permettre d'investir en immobilier ? C'est la raison pour laquelle je t'invite à nous rejoindre dans notre masterclass. Tu as le lien juste en dessous et tu verras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu bâtir un parc immobilier millionnaire voire multimillionnaire pour certaines personnes afin de devenir libre financièrement. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. C'était Florent de Goubert, investisseur. A très bientôt. Ciao.